Bonjour, bienvenue à l'Éco du conseil. Aujourd'hui lundi, le 6 mars 2023, nous allons vous parler des emplois d'été. Je suis accompagné de M. Donald Côté, conseiller municipal de Sainte-Rosalie. Bonjour, Donald. Bonjour, M. Bourgard. Donald, peux-tu nous parler des différents emplois qui sont offerts à la ville de Saint-Hyacinthe cette année? Bien sûr, M. le maire. Entre autres, on a l'horticulture, par exemple, qui est à la recherche de beaucoup de travailleurs, c'est-à-dire des étudiants pour faire des stages, mais principalement pour se perfectionner dans le domaine. Il y a également les corporations de loisirs avec les piscines, c'est-à-dire soit les sauveteurs, accompagnateurs et également assistants, assistants sauveteurs. Il y a aussi les corporations de loisirs qui sont à la recherche d'employés pour les camps de jour, entre autres. Donald, peux-tu nous parler des avantages d'occuper un emploi à la ville de Saint-Hyacinthe? Bien sûr, M. le maire. Alors, les avantages, d'abord, il y a toujours la question de proximité. Le milieu dynamique est très intéressant avec les jeunes qui sont motivés et surtout bien encadrés. Il y a également des conditions qui sont très compétitives au point de vue salaire. Et puis, il y a une grande variété selon où vous travaillez, c'est-à-dire que si tu es en horticulture, il y a différentes tâches qui se prêtent à l'horticulture. En conclusion, c'est très simple de postuler à la ville de Saint-Hyacinthe. Vous avez juste à le faire en ligne. C'est rapide et c'est efficace. La prochaine Écoute du conseil aura lieu le lundi 20 mars prochain. Merci beaucoup, Donald. Un plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...